Hier matin, Alain Badiou a cité Boileau, « Ceux qui se conçoit bien s'énoncent clairement ». Et personnellement, je fais partie de ceux qui ne comprennent cette phrase que dans l'autre sens. C'est-à-dire, je ne suis capable de comprendre que ce que je peux énoncer clairement. Et donc, mon exposé, par rapport à d'autres qui ont pu être tenus dans cette salle, sera extrêmement simple. Alors, le titre m'invite, je vais parler de mécanique quantique. Et j'en parlerai dans sa version parfaitement orthodoxe, c'est-à-dire à partir des manuels que Laurent Nottal appelle « standards », sans tenter de l'éclairer par des théories plus profondes qui essaieraient de la dériver de concepts qu'elle ne contient pas elle-même, qu'il s'agit de la théorie des cordes ou de la relativité d'échelle ou de la théorie quantique à boucle. Je parlerai uniquement des formalismes standards. Et quand on part de ce point-là, quand on prend cette mécanique quantique standard comme référence, alors il est évident qu'elle apparaît comme une révolution à plusieurs titres, notamment par le fait que son objet, ce ne sont pas les objets, mais les états physiques des objets. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et c'est aussi une révolution ontologique, même si on la présente souvent comme une simple évolution, dans la mesure où les objets qu'elle considère comme réels ne sont pas les objets classiques, ni même une combinaison des objets classiques. Je pense qu'il y a tout un vocabulaire qui vise à présenter la physique quantique comme une simple évolution, par exemple à partir du concept de dualité en corpuscule, comme s'il y avait une cohabitation des objets classiques dans les objets quantiques. Et à mon avis, c'est lié au fait qu'au moment où cette révolution s'est faite, elle n'a pas été comprise en tant que révolution, et on l'a donc dite dans le cadre et avec les concepts du formalisme qu'elle a remplacé. C'est aussi, et j'espère que j'aurai le temps de l'expliquer, une révolution relationnelle dans sa façon de penser la composition entre les objets. Elle oblige à réinterroger la signification de l'addition. Un plus un, ça fait deux quand on ajoute des chiffres, mais est-ce qu'un objet plus un objet, ça fait encore deux objets ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ça ne dépend pas des objets, précisément ? Et l'un de nos collègues, et je parle de concert avec Vincent Bondan qui est dans la salle, ou l'Arcime, avec Sérine Baume, vient de consacrer un ouvrage entier à cette question qui s'intitule « La mécanique des étreintes ». Et enfin, c'est aussi une révolution relationnelle, au sens où, dans sa version, disons, théorie de jauge, qui est utilisée dans le modèle standard de la physique des particules, elle raconte que la relation ou l'interaction entre deux particules procède toujours de l'échange d'une troisième particule qui est caractéristique de l'interaction. Autrement dit, pour la physique quantique, j'insiste dans sa version théorie de jauge, la relation entre les objets est encore une affaire d'objets. La distinction qui est faite dans le modèle standard, c'est une distinction qui sépare les particules de matière qui ont un spin demi-entier, des particules d'interaction qui ont un spin nul ou entier, et c'est la seule distinction qui permet de séparer en deux catégories ces objets, mais ce sont dans tous les cas des objets. Alors le problème, vous le connaissez, c'est que ces objets, les particules d'interaction, celles qui médiatisent les forces, les gluons, les photons pour l'interaction électromagnétique, les bosons intermédiaires pour l'interaction nucléaire faible, en vertu de l'invariance de jauge locale qui détermine leur structure, devraient toutes avoir une masse nulle. Et on peut même montrer d'ailleurs que par une sorte d'effet de contagion, cette nullité de la masse devrait même contaminer toutes les particules élémentaires de matière, ce qui est en parfaite contradiction avec les observations. Et c'est pour raison de ce problème qu'en 1964, des théoriciens ont inventé, entre guillemets, le boson de Higgs, dont la découverte récente vient abolir, on pourrait dire déconstruire, je ne sais pas, la solidarité qui est souvent faite, et qui a toujours été faite auparavant, entre masse et matière. La masse apparaît comme n'étant plus une propriété intrinsèque des objets matériels, du moins lorsqu'ils sont élémentaires, mais elle est l'effet secondaire d'une relation qu'ont ces objets avec le vide, qui n'est pas vide, mais peuplé d'objets. Et donc, ces quelques phrases de présentation suffisent à montrer, je pense, que la physique déplace régulièrement la relation qu'elle établit entre les relations elles-mêmes et les objets. J'aurais pu parler de la supersymétrie, par exemple, qui est une forme radicale de cette association. Je n'en parle pas parce que, comme vous le savez sans doute, on n'a observé aucun signal supersymétrique au LHC. Et donc, si supersymétrie, il y a, elle est brisée à des énergies qu'on n'a pas encore pu produire en laboratoire. Donc, ça reste une conjecture intéressante, mais qui devient très hypothétique. Et donc, on pourrait dire que la physique dialective, en un certain sens, mais je sais qu'il y a des égéniens dans la salle, donc je suis prudent, cette relation entre relations et objets. Alors, à propos de la révolution ontologique que j'évoquais en préambule, j'observe que notre façon de dire la physique antique la présente toujours comme une évolution. Et je voudrais dire un mot sur les effets négatifs que peut avoir une négligence ou un malentendu ou une imprécision dans l'exercice de traduction d'un terme de physique depuis une langue vers une autre langue. Par exemple, la confusion dans laquelle continue de baigner le principe dit d'incertitude de Heisenberg a en partie, mais en partie seulement, pour origine, l'imbroglio des hésitations terminologiques et des traductions douteuses qui ont accompagné sa diffusion à la fin des années 1920. En général, et ça reste vrai dans les... j'ai pu le voir dans les manuels de philosophie de terminale, on résume le principe d'incertitude de Heisenberg en disant on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule quantique. Sous-entendu, la particule quantique a une vitesse et une position bien déterminées, mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître avec précision. Or, vous le savez, ce que dit la physique quantique, c'est que ces objets n'existent pas. et ces propriétés associées en même temps aux objets n'existent pas non plus. Et donc, si on ne peut pas les mesurer, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas là. Et ce malentendu terrible qui conduit à ce qu'on dise que la mécanique quantique est floue, limite notre pouvoir de connaître, etc., a pour origine un problème de traduction. Dans son premier article de 1927, Heisenberg utilise les mots « und sicherheit » et « und genauigkeit » avant de s'arrêter dans l'article suivant sur le terme « und bestimmtheit » qui veut dire indétermination, qui est de loin le meilleur terme puisqu'il renvoie à l'absence de détermination numérique univoque d'une grandeur physique. Mais, notamment, je crois que c'est Langevin qui a fait la traduction, ce dernier mot fut rapidement éclipsé dans les traductions au profit du regrettable mot « incertitude ». Alors, Laurent Notal l'a un petit peu évoqué, mais je voudrais m'attarder un petit peu. Il y a quand même une question quand on s'intéresse aux objets que la physique ne peut pas résoudre, évidemment, mais qui est celle de savoir comment est-ce que nous parvenons à connaître les objets que nous connaissons. Et pour commencer, je voudrais rappeler une sorte d'évidence qui a été notée par Wittgenstein qui disait, qui est écrit dans le Tractatus, « C'est un coup du sort étrange. Tous les hommes dont on a ouvert le cerveau, non, pardon, dont on a ouvert le crâne, pardon, avaient un cerveau. » Bon. Et ce constat étant posé, la question se pose de déterminer quel rôle joue effectivement le cerveau dans notre rapport au monde. comment parvenons-nous à savoir ce que nous savons à propos des objets, en l'occurrence, des particules. La connaissance, dès lors que nous constatons que nous sommes capables de l'acquérir, devient manifestement un problème, une sorte d'énigme, en tout cas, si l'on veut bien s'attarder à interroger ce qu'elle représente. C'est un problème qui existe des théories précises, sauf à sombrer dans un scepticisme aussi paradoxal qu'indépassable, consistant à penser que la seule connaissance qui soit certaine est qu'aucune connaissance ne serait certaine. Alors, moi, je ne suis pas philosophe, mais j'ai quand même lu quelques ouvrages sur la question et il m'a semblé qu'il y avait une façon traditionnelle de présenter les théories de la connaissance. On nous dit pour qu'une théorie de la connaissance soit envisageable, il faut au moins et d'abord que soit clairement distingué le sujet qui connaît et l'objet à connaître. Une expérience cognitive minimale est donc requise, une sorte d'expérience cruciale au terme de laquelle le sujet que nous sommes a eu à éprouver d'une manière ou d'une autre la résistance de l'objet, ce qu'on pourrait appeler sa récalcitrance et se trouve à la fin de cette expérience déniaisée pour toujours à propos de ces dispositions spontanées à comprendre la réalité. En d'autres termes, pour accepter l'idée d'une théorie de la connaissance et ne pas considérer que cette chose serait une abstraction pure, il faut faire l'expérience d'une séparation qui met d'un côté la réalité et de l'autre ce que j'en perçois et crois en comprendre. C'est de cette séparation dont parle Hegel dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit, la conscience, dit-il, s'éprouve d'abord dans ce qu'il appelle la certitude sensible. La certitude sensible, c'est la conviction, si j'ai bien compris, que les sens ne nous trompent pas et puis tout d'un coup, cette conscience en vient à désespérer d'elle-même en découvrant l'extrême précarité de son savoir et elle finit par se résoudre à la nécessité d'une réflexion théorique sur son pouvoir de connaître. L'objet, ce n'est pas moi, il a sa réalité propre, propre, autonome, j'ai la mienne, dès lors, comment puis-je le connaître ? Pour le dire avec les mots de Hegel, comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi ? Telle est en somme la formulation philosophique du problème de la connaissance telle que je l'ai comprise ? Et donc, quand on la définit de façon minimale, la connaissance est donc la mise en relation d'un sujet et d'un objet qui se fait par le truchement d'une structure opératoire. Chaque fois qu'on énonce une proposition traduisant un savoir, ces trois éléments, le sujet, l'objet, la structure, se trouvent mobilisés. C'est en tout cas ce que prétendait Piaget qui proposait deux exemples pour illustrer son propos. Le premier exemple, c'est la phrase « une truite est un poisson ». Il s'agit là d'un énoncé qui manifeste qu'un sujet a procédé à une opération de classification au terme de laquelle il peut identifier un objet particulier, en l'occurrence une truite, comme appartenant au genre poisson. Deuxième exemple que donne Piaget, qui est un peu plus compliqué mais qui satisfait à la même description. « Les corps s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. » C'est une proposition qui là encore suppose un sujet, Newton, ayant mis les objets du monde en relation grâce à des structures cognitives qui sont en l'occurrence des fonctions, des nombres, des coordonnées spatiales, ce que Laurent Nothal appelait tout à l'heure des outils. Et donc, une théorie de la connaissance digne de ce nom se doit de préciser l'origine et la nature des structures que le sujet doit solliciter pour décrire l'objet auquel il est confronté et il est facile d'envisager une typologie des différentes propositions qui peuvent être faites, autrement dit des différentes théories de la connaissance. En effet, les structures en question peuvent appartenir soit au sujet, soit à l'objet, soit à la fois au sujet et à l'objet, soit exclusivement à la relation ou bien, cinquième et dernière possibilité, ne relever ni de l'un ni de l'autre. Et à chacune de ces hypothèses correspond un type de théorie qu'on peut nommer de façon très sommaire idéalisme pour le premier cas, empirisme pour le deuxième, constructivisme pour le troisième, structuralisme pour le quatrième et idéalisme platonicien ou autre pour le cinquième. Et je pense que les philosophes qui sont dans la salle pourront ajouter une cinquantaine de possibilités supplémentaires. Mais l'idée simple que je veux développer ici, c'est qu'une théorie de la connaissance doit évaluer la part qui revient au sujet et celle qui revient à l'objet dans la constitution d'un savoir. Alors on sait bien qu'il y a deux positions extrêmes. Ou bien la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur. Ou bien elle est produite par le sujet qui possède la faculté d'agencer les données immédiates de la perception. Je ne suis pas philosophe, je l'ai dit, mais il me semble que Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Hume, sont les protagonistes des débats qui sont ouverts par cette alternative et qui est devenue canonique. Par exemple, l'idée que la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur se trouve déjà dans le thééthèque de Platon. C'est l'idée que les dispositions du sujet connaissant proviennent de l'action des objets qui s'exercent sur lui. Et comme vous le savez certainement, certains spécialistes des neurosciences au sein d'un courant qui a été initié par Jean-Pierre Changeux tendent de développer une théorie qui est complètement inverse de celle que je viens de citer, qu'on pourrait appeler une théorie reproductive de la connaissance en explorant les relations existant entre les structures cognitives qui appartiennent au cerveau et les structures théoriques qu'on retrouve dans l'armature conceptuelle des théories, par exemple des théories physiques. Alors si on prend cette idée au sérieux, on doit conclure que Laurent Notal, par exemple, d'un cerveau fractal parce que leur idée c'est que lors de la construction d'un édifice théorique, l'être humain ne fait que reproduire et plaquer à son insu les structures et les propriétés de son propre système cognitif sur les phénomènes qu'il tente d'expliquer. L'édifice théorique, censé offrir un modèle destructif de la réalité dite objective, s'en trouve donc construit et structuré comme le sont nos facultés cognitives. Et si l'on croit à cette thèse, on doit considérer que le déchiffreur n'invente rien mais plaque sur le monde quelque chose qui vient de lui-même, quelque chose qui lui appartient. L'idée sous-jacente, en somme, c'est que le cerveau humain donne sa structure et ses propriétés aux créations de l'esprit humain et formate ainsi notre connaissance théorique. Dans cette perspective, le statut du savoir se retourne, il s'inverse, au lieu de nous révéler quelque chose du monde, il nous renseigne sur nous-mêmes. L'invention devient en quelque sorte vectrice d'introspection. Et cette possibilité, en fait, elle est déjà suggérée par Galilée dans son fameux texte dans lequel il dit que le langage de la nature, c'est le langage des mathématiques, sans lequel, dit-il, il serait humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Que veut dire le humainement ? Galilée ne le précise pas, mais soit il veut dire que le langage des mathématiques est un langage humain par lequel nous pouvons interroger la nature, première possibilité, soit il considère que c'est un langage de la nature que nous devons apprendre si nous voulons comprendre la nature. Et cette thèse de Jean-Pierre Changeux et de ses successeurs est évidemment contestée. Elle l'a été dans un livre fameux par Alain Cohn, écrit avec Alain Cohn, mais elle l'avait été avant l'heure par Einstein, dont la position était aux antipodes de celles que défend ce courant de pensée. Pour Einstein, qui le dit à multiples reprises dans ses textes, les concepts sont, je cite, « librement inventés et ne peuvent en aucun cas être dérivés des lois de notre activité mentale. » Il s'agit toujours à ses yeux d'une invention libre, ce qui sous-entend que la raison peut se comporter de manière non contrainte, ni par les lois de la psychologie, ni par celles du fonctionnement de notre cerveau. Alors, je pense que la plupart des physiciens sont des gens qui considèrent qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un en dehors de l'esprit, ce qu'on pourrait appeler le réel, que la science vise justement à connaître et que ce qu'elle découvre peut faire retour sur l'esprit humain et ainsi modifier les contours de la raison. Se construit ainsi une mystérieuse dialectique entre ce que nous savons du réel et notre façon de penser l'intelligence que nous avons de se savoir. Et la question que je voudrais poser et évidemment je n'y répondrai pas, c'est de savoir si la physique quantique éclaire ces questions. Est-ce qu'elle invite à proposer une nouvelle théorie de la connaissance qui n'appartient pas aux catégories que j'ai rapidement esquissées ? Et pour cela, il faut que je précise ce que j'ai annoncé tout à l'heure, à savoir que la physique quantique est une théorie dont l'objet ne sont pas les objets mais les états des objets. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle l'état d'une particule ? Qu'est-ce qu'on appelle l'état physique d'une particule ? Alors un système physique qui est le plus simple qu'il soit, c'est-à-dire une particule élémentaire, se définit par un certain nombre de caractéristiques qui sont identiques pour tous les systèmes du même type. C'est-à-dire tous les électrons sont identiques par ces caractéristiques-là. Ils ont la même charge électrique, la même masse, etc. Où qu'ils soient et quel que soit l'environnement. Mais en plus de ces caractéristiques qui sont les mêmes pour tous les électrons et qui d'ailleurs les définissent, les électrons, si on prend cet exemple, se voient attribuer des quantités qui, elles, peuvent varier de l'un à l'autre. Par exemple, l'énergie d'un électron n'est pas la même pour tous les électrons. Et l'ensemble de ces quantités forment en physique classique ce qu'on appelle l'état de la particule. La question est comment doit-on représenter l'équivalent de cet état en physique quantique ? Et la réponse qui a été proposée à partir de 1928, en fait, c'est la période où on la comprend vraiment, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire qu'on décide de représenter l'état de n'importe quel système physique par des entités que je vais noter A, B, C, etc., dont nous n'exigeons que deux propriétés. La première, c'est qu'on sache les ajouter entre elles de façon à obtenir une entité du même type. Autrement dit, si A et B sont deux états possibles d'une particule, alors l'état A plus B est lui aussi un état possible de ce système. Et donc, on ne fait que, finalement, généraliser à tous les systèmes physiques le principe de superposition en l'appliquant non seulement aux ondes comme le faisait la physique classique, mais à n'importe quel système. La seconde propriété ou contrainte, plutôt, c'est que l'on sache multiplier ces entités par un nombre quelconque. Et donc, en mathématiques, les entités qui satisfont à ces deux propriétés s'appellent des vecteurs. Ça veut dire que, d'emblée, en disant que les propriétés, les états des systèmes sont définis selon ces règles, c'est-à-dire que ces états sont des vecteurs. On définit l'état des systèmes par des vecteurs qui appartiennent dans ce qu'on appelle des espaces de Hilbert, qui appartiennent dans ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Et donc, il y a une sorte d'émancipation immédiate qui se fait par rapport à l'espace physique à trois dimensions dans lequel sont faites les expériences. Et le principe de superposition, c'est le principe absolument fondamental de la physique quantique, comme l'écrit d'ailleurs dès 1928 Dirac dans le premier ouvrage synthétique sur la physique quantique qui s'appelle Principle of Quantum Mechanics dès le premier chapitre. Il dit « La physique quantique sera à jamais irréductible à la physique classique à cause du principe de superposition. » Et ce qu'a montré Feynman dans les années 60, c'est que en partant de ce seul principe et en postulant en outre l'homogénéité et l'isotropie de l'espace, ainsi que le caractère homogène du temps, caractère homogène du temps, ça revient à dire que le temps ne dépend pas du temps, c'est-à-dire que tous les instants du temps ont le même statut vis-à-vis des lois physiques. Alors Feynman a démontré que l'équation d'évolution de la fonction du vecteur d'état, si vous préférez, est nécessairement l'équation de Schrödinger dans un cadre non relativiste. Autrement dit, l'équation de Schrödinger peut se déduire directement du principe de superposition. Il y a un autre point d'ailleurs dont je vais parler, j'en avais pas l'intention, mais comme Laurent Notal l'a évoqué, je voudrais y revenir. C'est, bon, les particules, vous le savez, je l'ai dit, ne sont pas des objets ordinaires. Elles ont notamment un spin. Je ne pose pas la question de savoir si le spin leur appartient en propre ou pas, mais en tout cas, on leur attribue, le formalisme leur attribue un spin qui est considéré souvent comme un moment cinétique intrinsèque porté par les particules. Alors en physique classique, le moment cinétique d'un objet est toujours lié à son état de rotation. Mais quand on dit qu'une particule porte un spin, on suggère qu'elle serait une petite toupie qui tourne sur elle-même. Mais si on fait cette hypothèse, alors on voit que les particules tournent à leur périphérie plus vite que la lumière. Donc le fait de leur attribuer un spin viole la relativité. Et en fait, en physique quantique, le spin apparaît plutôt comme le moment cinétique d'un objet dans lequel rien ne tourne. et je dis cela parce qu'il y a un théorème qui a été démontré par Wigner, un jeune Wigner en 1940, donc il y a très longtemps, qui dit la même chose que Laurent Nothal, me semble-t-il, si j'ai bien compris, mais sans du tout s'appuyer sur la petite échelle. Je ne sais pas si tu connais cet article, mais en utilisant habilement la théorie des groupes, il montre que le spin est une propriété naturelle dès lors qu'on se place dans un cadre qui est à la fois quantique et relativiste. C'est-à-dire qu'il part du principe, et c'est le même que toi, il dit les lois quantiques peuvent demeurer invariantes dans tout changement de référentiel inertiel. Or, ces changements résultent tous de la combinaison de trois types de transformation, tu les as cités, translation dans l'espace-temps, rotation des axes-espace, transformation de Lorentz, bref, toutes ces transformations forment le groupe de points carrés et Wigner se demande comment ce groupe peut agir dans l'espace de Hilbert décrivant un système quantique. Comment le groupe de points carrés agit dans l'espace de Hilbert ? Et il cherche des grandeurs invariantes et découvre, c'est le résultat auquel il arrive à la fin de son article, qu'il y en a deux, qui sont la masse et le spin. Et donc, je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette lecture, mais l'existence du spin des particules apparaît en quelque sorte comme une opportunité que les lois quantiques et relativistes offrent à la nature, entre guillemets, et dont la nature s'est emparée. Bon, c'est une façon de dire, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai compris de ta démonstration tout à l'heure. Alors, ce n'est pas la peine d'en débattre ici puisque tout le monde le connaît, mais il y a un fait qui est que ce sont précisément les conséquences du principe de superposition qui ont à la fois donné à la physique quantique son efficacité opératoire, dont la découverte du bosonix est le point culminant, et aussi les difficultés d'interprétation qui ont provoqué des réticences philosophiques à son encontre. Alors, l'origine de ces problèmes est très facile à comprendre. Le formisme de la physique quantique opère au sein d'espaces abstraits, les espaces de Hilbert, qui sont différents et structurellement très éloignés de l'espace physique où ont lieu les événements que ce formalisme prétend décrire. Il y a en somme une émancipation vis-à-vis de l'espace physique ordinaire qui instaure une distance entre la représentation des phénomènes et les phénomènes eux-mêmes, distance au sein de laquelle viennent s'engouffrer toutes sortes de questionnements inédits, notamment sur le lien qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre le réel et sa représentation ou entre l'objet et la relation que nous avons avec lui. Alors, Schrödinger et Einstein sont sans doute les premiers à l'avoir remarqué en faisant valoir que le principe de superposition devient très dérangeant quand on l'applique à des objets visuels, c'est-à-dire à des objets qui sont observables à notre échelle dans une correspondance qu'ils ont eue dans les années 30. Schrödinger invente l'expérience du baril de poudre un baril de poudre qui est dans un état métastable en présence d'un atome radioactif et quand on décrit quantiquement le système comme l'état de l'atome radioactif c'est la somme au sens de la superposition d'un atome désintégré et d'un atome qui n'est pas désintégré le baril de poudre est dans la superposition quantique d'un baril qui a explosé et d'un baril qui n'a pas explosé on n'a jamais vu ça et dans sa réponse à cet argument proposé par Einstein Schrödinger a l'idée géniale de remplacer le baril de poudre par un chat et c'est le chef Schrödinger qui l'a emporté dans la façon de traiter cette question par la suite alors qu'est-ce que c'est qu'un état superposé alors on pourrait dire c'est un mélange par exemple le chat qui est la somme d'un chat vivant et d'un mort c'est un chat mort vivant un peu vivant ou mort en haut et vivant en bas ou l'inverse il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut faire mais la physique quantique dit que c'est pas du tout ça elle dit simplement qui si une particule est dans l'état a plus b a désignant par exemple la particule à cette position là b la particule à cette position ci a plus b c'est une particule qui si on mesure sa position donnera a avec une probabilité 1,5 et b avec une probabilité 1,5 et avant la mesure la position n'est pas déterminée c'est pas la moyenne de a et b c'est pas le mélange de a et b c'est indéterminé et donc on a un problème avec la description de l'objet quelles sont ses propriétés vous voyez qu'on parle pas de sa nature on dit pas ce qu'est un électron quand on décrit le vecteur d'état d'un électron on met un petit oe pour dire que c'est un électron mais on dit pas ce que c'est qu'un électron on dit son état et le principe de superposition a des conséquences terribles pour le coup c'est Einstein qui les a observées en passant du 1 au 2 c'est à dire Einstein était scandalisé comme Schrödinger et d'autres par la réduction du paquet d'onde la réduction du paquet d'onde quand on l'applique à une seule particule mais Einstein a l'idée de passer de 1 à 2 particules et c'est dans son article PR qui montre que si la mécanique quantique est complète alors il doit y avoir des intrications entre des particules qui ont interagi dans le passé qui sont indépendantes de la distance qui les sépare le passage de 1 à 2 c'est toujours une étape cruciale c'est comme lorsque Galilée a démontré la chute des corps en prenant au sérieux la loi d'Aristote et en regardant ce qui se passerait si au lieu d'avoir un seul corps qui tombait on en avait deux reliés par une ficelle et il a montré que si les masses sont différentes on aboutit à une contradiction qui oblige à revoir la loi de la chute des corps Einstein il fait la même chose il passe de 1 à 2 il tombe sur les intrications quantiques qui sont des liens qu'aucune image classique ne permet de comprendre et cette non séparabilité comme on l'appelle aussi qui est maintenant un fait d'expérience depuis 1980 invite à nous interroger sur la notion même de composition on parle de composition entre des objets quand un système combiné à un autre en donne deux mais comment ajoute-t-on deux objets l'un à l'autre comment les choses se composent-elles et la vérité c'est que comme je disais tout à l'heure si on ne s'intéresse pas aux chiffres mais aux choses et bien la réponse à cette question peut devenir assez compliqué rapidement alors Alexi-Erinbaum que je citais tout à l'heure il prend trois exemples de tirer de la vie quotidienne et il montre que quand on prend des exemples seulement tirer de la vie quotidienne on aboutit à des difficultés premier exemple l'étreinte de deux corps humains ça a donné le titre à son ouvrage la mécanique des étreintes elle se déroule en un lieu unique les physiciens diraient que c'est une opération locale mais elle donne parfois naissance à un troisième corps qui est irréductible à la somme mécanique de ses parents ce fait d'expérience permet de douter d'un résultat que des mathématiciens arrogants présente comme certains selon eux un plus un serait égal à deux sans possibilité d'exception on voit là que ce n'est pas vrai deuxième exemple qui a repris un peu Laurent Nota tout à l'heure les bananes de toute évidence une banane plus une autre banane cela donne deux bananes mais c'est à la condition que ces bananes n'est pas pourri au point de ne plus être reconnaissable en tant que bananes autrement dit pour qu'il y ait composition il faut d'abord qu'il n'y ait pas décomposition ça peut être le cas pour les choses ça ne l'est jamais pour les chiffres donc un plus deux c'est deux pour les chiffres parce que les chiffres gardent leur identité la préservation de l'identité des composantes en l'occurrence des bananes et la possibilité de les appeler par le même nom qu'auparavant sont donc deux conditions importantes pour qu'on puisse dire qu'une banane plus une banane est égale à deux bananes troisième exemple que donne Alexis Rindbaum deux verres de jus d'orange si on les ajoute le résultat peut varier selon la méthode qu'on emploie pour obtenir leur somme mettons le premier verre à côté du second cela fera deux verres de jus d'orange mais si nous versons le jus du premier verre dans le premier du second verre dans le premier on dira alors qu'on n'a qu'un seul verre de jus d'orange contenant une quantité de jus d'orange plus grande le second verre étant devenu vide il ne pourra plus être appelé verre de jus d'orange et cette appellation est désormais limitée au seul grand verre celui-ci bien qu'il corresponde à la somme des deux verres initiaux est le seul qu'on puisse continuer d'appeler verre de jus d'orange on voit par là que même quand on prend des objets tout à fait ordinaires un plus un peut donner un ou deux ou trois et peut-être même des valeurs intermédiaires dans certains cas et c'est un détour un petit peu fastidieux qui permet de s'ouvrir à l'esprit de la physique quantique car en physique quantique il existe des cas où un plus un donne autre chose que ce que prévoient les règles d'addition classique par exemple un photon plus un photon cela forme un système quantique mais de temps en temps cela en donne deux à vrai dire le résultat dépend de l'histoire des photons et de ce que l'observateur souhaite faire avec eux leur destin n'est pas décidé à l'avance il est défini par le cours même de l'expérience de sorte que la règle de composition ne peut plus être considérée comme un attribut pérenne des systèmes elle varie selon le contexte je pense pas que j'aurai le temps mais je pense que si on veut vraiment comprendre ces choses il faut revenir aux discussions des années 30 c'est à dire il faut relire l'article EPR et surtout relire la réponse que Bohr a tenté de donner à cet article et surtout la nouvelle réponse qu'il a formulée un peu plus tard quand il s'est rendu compte que la première réponse était incompréhensible parce que vous savez que l'intrication quantique permet la téléportation alors pas la téléportation d'objets comme ça a été dit dans la presse cette semaine après qu'une équipe de DELS dirigée par Ronald Olmson a publié dans Science le 29 mai un article assez incroyable dans lequel ils montrent qu'ils ont téléporté les états quantiques d'un atome à une distance de 3 mètres et ils sont en train de refaire l'expérience à une distance plus grande de 1300 mètres entre deux bâtiments différents de leur université et ils ont fait cette opération avec une fiabilité de 100% mais c'est pas l'atome qui a été téléporté en fait pour téléporter un atome il faut en avoir deux il faut même en avoir trois il faut avoir une paire d'atomes intriqués qu'on partage entre une première position et une deuxième position et puis il faut avoir une autre particule dont les tachantes sera téléporté à l'autre particule qui est à un autre endroit de l'espace alors il y a un protocole assez compliqué mais qui a été réalisé avec des photons depuis très longtemps mais quand on le fait avec des photons c'est moins impressionnant que quand on le fait avec des particules de matière puisqu'on a l'impression que si on peut téléporter des atomes on va bientôt pouvoir téléporter des êtres humains comme dans Star Trek or la téléportation quantique c'est une téléportation qui n'a rien à voir avec les téléportations de la science-fiction ni même avec celles qu'on a l'impression de fabriquer avec les nouvelles technologies quand j'envoie un mail depuis mon ordinateur il y a un message qui est téléporté n'importe tout à la surface de la Terre mais cette téléportation en fait elle est portée transportée par un tout un réseau de câbles dans lesquels circulent des électrons de fibres optiques dans lesquelles circulent des photons et puis d'un réseau wifi qui fait que de proche en proche dans l'espace le message est transporté de la même façon la téléportation de Star Trek est impossible enfin elle est impossible parce qu'en fait on a un objet qui disparaît et qui réapparaît or en physique quantique un objet ne peut pas se déplacer sans occuper les positions intermédiaires entre la position de départ et la position d'arrivée donc ces idées que nous avons de la téléportation qu'elles viennent soit de l'expérience que nous offrent les nouvelles technologies ou qu'elles viennent de la science-fiction ne sont pas des téléportations quantiques alors on peut d'ailleurs redire la même chose en reprenant le vocabulaire d'Aristote si j'ai bien compris Aristote tout objet est caractérisé par deux ingrédients il y a disons la substance on dirait la matière et puis la forme et nous on dirait plutôt l'état quantique ou l'état physique ou l'information et bien ce qu'on peut téléporter évidemment c'est la forme et pas la substance et évidemment c'est spectaculaire mais ça suppose qu'il y ait duplication de la substance en différents endroits pour qu'on puisse téléporter la forme de la première substance vers la substance qui est située à un autre endroit alors simplement je ne sais pas si j'ai encore un peu j'ai dix minutes encore un quart d'heure je voudrais quand même revenir à la question posée par Einstein dans l'article de 1935 parce que la question qu'il pose finalement c'est est-ce que la physique quantique décrit les objets ou est-ce qu'elle décrit seulement partiellement l'information que nous pouvons avoir sur les objets et il écrit donc avec ses deux collègues Podolski et Rosen un article qu'il intitule la description quantique de la réalité physique peut-elle être considérée comme complète et la réponse qu'il donne c'est non alors l'article est publié le 15 mai 35 dans la physical review mais en fait dès le 4 mai un peu plus d'une semaine avant le New York Times avait publié un article en première page je ne sais pas sûr que ça se ferait aujourd'hui dont le titre était le suivant Einstein attaque la terre et des cantards alors quand il a vu ça Einstein a piqué une colère et il a exigé du journal qu'il publie la déclaration suivante qu'il faudrait méditer aujourd'hui j'ai pour principe invariable de ne débattre de questions scientifiques que dans le forum approprié et je désapprouve la publication prématurée de toute annonce en la matière dans la presse séculière alors que contient l'article d'Einstein et de ses deux co-auteurs et bien pour la première fois il présente une situation dans laquelle la mécanique quantique prédit des corrélations particulièrement fortes entre deux particules éloignées l'une de l'autre corrélations qui apparaissent si ces deux particules sont préparées dans un état physique autorisé par la théorie mais dont les propriétés sont surprenantes du moins aux yeux d'Einstein on parle aujourd'hui d'état on parlait à l'époque d'état EPR on parle aujourd'hui d'état intriqué car pour un tel état le formalisme quantique prédit que des mesures de position sur chacun des deux électrons si les particules sont des électrons donneront des valeurs exactement symétriques par rapport à l'origine et que des mesures de vitesse donneront des résultats toujours identiques pour une paire d'électrons dans un tel état il suffit donc de mesurer la vitesse du premier électron pour connaître avec certitude celle de l'autre électron étant donné que les deux électrons sont éloignés l'un de l'autre la mesure effectuée sur le premier ne saurait modifier l'état du second Einstein et ses co-auteurs en déduisent que le second électron possédait avant la mesure une vitesse parfaitement déterminée mais comme l'état quantique lui ne spécifie aucune valeur particulière pour la vitesse de ces électrons il considère que cet état quantique ne reflète pas la totalité des propriétés de l'électron et considère par extension que la physique ne reflète pas non plus la totalité des propriétés de la réalité physique les trois auteurs ont conclu que le formalisme de la physique quantique est incomplet et pourquoi ils se permettent de faire cette conclusion parce qu'un peu plus loin ils démontrent que cette expérience qu'ils ont imaginé contredit le principe d'indétermination de Heisenberg c'est ça là le véritable argument et donc ils démontrent que la physique quantique se prend les pieds dans son propre tapis conceptuel et donc c'est un argument quantique qui est utilisé par Einstein et les autres pour montrer que la physique quantique est incomplète c'est pas des c'est pas un argument sur Dieu ne joue pas au dé etc et cet argument d'incomplétude d'ailleurs il va encore plus loin si l'on remarque qu'au lieu de mesurer sa vitesse on aurait pu choisir de mesurer la position du premier électron on en aurait déduit la position du second qui du coup apparaît elle aussi comme parfaitement déterminée et préexistante à toute mesure contrairement à ce qu'avance la théorie quantique et donc selon ce raisonnement ce soit en définitive aussi bien la vitesse que la position du second électron qui avait des valeurs déterminées avant toute mesure en contradiction avec la description quantique de cet état qui ne spécifie aucune valeur particulière a priori pour ses grandeurs et donc violation du principe d'Heisenberg etc et ce qui est intéressant c'est c'est de regarder en détail comment a réagi Niels Bohr quand il a lu l'article c'était donc le 15 janvier 1935 en fait dès que l'article paraît il y a une sorte d'alerte qui est donnée d'un bout à l'autre de l'Europe parmi tous les pionniers de la théorie des contats par exemple à Zurich il y a il y a Pauli qui est complètement furieux qu'Einstein ait écrit ce papier et il écrit le jour même Heisenberg et Teil Heipsch une lettre alors voilà les premières lignes les premières phrases de cette lettre Einstein a encore fait une déclaration publique sur la mécanique quantique et dans la physical review en plus dans son numéro du 15 mai avec Podolsky et Rosen qui sont des gens par ailleurs très peu recommandables il est bien connu ajoute-t-il que c'est une catastrophe chaque fois que ça arrive bon alors quand même dans la même lettre il concède que si un étudiant de première année avait soulevé pareilles objections contre la physique quantique il l'aurait trouvé très intelligent et prometteur alors Pauli dans cette lettre à Heisenberg lui dit il faut que tu te dépêches publie une réfutation séance tenante pour empêcher toute confusion ou hésitation chez nos collègues physiciens et pour continuer à faire en sorte que les jeunes physiciens continuent d'étudier la physique quantique Heisenberg rédige un projet de réponse à Einstein qu'on a retrouvé d'ailleurs et dont il a envoyé une copie à Pauli mais Heisenberg a suspendu la publication de son article quand il a appris que Bohr soi-même avait déjà pris les armes pour défendre ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague et tout ça est raconté par Rosenfeld qui travaillait avec Bohr à cette époque à Copenhague et qui dit l'attaque EPR nous est tombée dessus comme un coup de tonnerre dans un ciel serein ses effets sur Bohr furent remarquables toute l'affaire cessante Bohr se persuada qu'un examen approfondi de l'expérience de pensée de père révèlerait où Einstein s'était trompé donc il a dicté un brouillon de réponses à Rosenfeld mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas il s'est mis à hésiter qu'il fallait tout recommencer et en fait Rosenfeld je ne sais pas si c'est vrai mais il dit qu'Einstein en fait il n'a quasiment pas dormi pendant six semaines Bohr il n'a quasiment pas dormi pendant six semaines il s'est consacré exclusivement à répondre à Einstein et sa réponse fut reçue par la Physicolor Review le 13 juillet 35 elle s'intitule et c'est le même titre qu'Einstein le même titre la description de la réalité physique par la mécanique quantique peut-elle être considérée comme complète et la réponse de Bohr c'est oui oui et simplement son article est extrêmement confus il reconnaît qu'il n'a pu identifier aucune erreur dans l'argumentation d'EPR et il en est réduit à affirmer que les preuves fournies par Einstein n'étaient pas assez fortes pour soutenir que la physique quantique était incomplète et sa critique va porter essentiellement sur le critère de réalité Einstein dans lequel il pensait avoir identifié une faiblesse rédhibitoire bon vous le savez ça a déclenché toute l'histoire des variables cachées locales non locales le théorème de Bell l'expérience d'aspect je ne vais pas vous raconter tout ça je pense que vous connaissez les conclusions auxquelles on est arrivé mais ce qui est intéressant c'est que ces deux positions au départ étaient des positions qui s'opposaient philosophiquement en 1947 Bohr qui a bien vu que son papier n'a été compris par personne rédige un second article qui commence en avouant qu'il a fait preuve jusque là d'une certaine inefficacité d'expression entre guillemets et donc il essaye de préciser que l'ambiguïté essentielle à laquelle il avait voulu faire allusion dans sa réponse à EPR résidait dans le fait d'invoquer des attributs physiques des objets quand on traite de phénomènes où on ne peut faire une distinction tranchée entre le comportement de ces objets eux-mêmes et leur interaction avec les instruments de mesure donc l'idée de Bohr c'est qu'on n'a pas le droit de parler d'objets voilà on n'a pas le droit de parler d'objets il croyait que la physique quantique est une théorie fondamentale complète de la nature et c'est sur elle qu'il a édifié sa conception philosophique du monde ce qui le conduisit à déclarer en 1952 je cite c'est une erreur de croire que la tâche de la physique est de découvrir comment est la nature et comment sont les objets qu'elle contient la physique traite non pas des objets mais de ce que nous pouvons en dire alors comme vous l'avez deviné comme vous le savez sans doute Einstein lui défend un point de vue rigoureusement opposé il fonde sa compréhension de la physique quantique sur la croyance en l'existence d'une réalité indépendante de l'observateur par conséquent il ne pourra jamais accepter l'interprétation de Copenhague il écrit ce que nous appelons science a pour unique but de déterminer ce qui est c'est à dire ce que sont les objets qui sont je vous remercie pour votre attention merci